Le nouveau film super attendu Spider-Man No Way Home est sorti hier au cinéma Vous le savez à la base des bases je ne regarde jamais de film Seulement tout le monde m'a tellement parlé de ce film que j'ai commencé à regarder 5 films Spider-Man Et aujourd'hui du coup on va réagir à l'évolution de Spider-Man au fil des années On commence du coup de 1977, wesh c'est l'âge de nos parents A 2021 du coup date à laquelle le film est sorti puisque forcément le film est sorti hier En profite dites moi peut-être dans l'espace commentaire est-ce que vous de votre côté vous êtes déjà allé voir le nouveau film au cinéma Parce que d'après les retours sur les réseaux sociaux le film il est juste incroyable Bref en tout cas si n'hésite pas à t'abonner à la chaîne on vient de passer les 200 000 abonnés Maintenant en direction les 300 098% d'entre vous n'êtes pas encore abonnés Donc les gars c'est parti faites le petit bouton rouge juste en dessous Donc là on est parti pour Spider-Man 1977 En vrai déjà voir ce qui me flingue la différence c'est vraiment la différence de graphisme Genre tu sais la qualité Là je te dirais pas on est sur du noir et blanc hein t'as capté Mais les couleurs, les FPS, les animations Donc là on est sur un film de 1978 Ah les effets wesh Ah les effets wesh Ah les effets carrément c'est pas une toile d'araignée C'est pas une toile d'araignée c'était un hamac Il est tombé sur un hamac le couze Donc là on passe déjà au hockey 2002 Donc ça veut dire les gars c'est une question Vous le savez je n'ai absolument aucune culture cinématographique Mais entre 1978 et 2002 il n'y a eu aucun film Spider-Man Ok Ok bah je sais pas vous allez peut-être me le dire les gars dans l'espace commentaire Bon là quand même on voit Voilà là on voit qu'on arrive dans les années 2000 quand même Le cinéma est en train d'évoluer On arrive dans des effets spéciaux En vrai des effets spéciaux qui sont bon C'est pas les effets spéciaux de 2021 t'as capté Mais c'est déjà un petit peu mieux Ah voilà donc moi les gars c'est ça que j'ai vu Ah bah au final ça va j'en ai pas raté beaucoup Donc celui-ci il est sur Netflix Moi j'ai Netflix donc du coup je me suis calé là les gars J'ai commencé à regarder tout ça Donc celui-ci je l'ai vu Et en vrai franchement moi du coup je l'ai vu pour la première fois Là il y a quelques jours je l'ai vu en début de semaine Ça m'a pas non plus trop choqué de voir un film qui a plus de 15 ans Enfin je veux dire que des fois tu regardes des films qui ont 15 ans Tu te dis waouh Genre vas-y c'est vieillot t'as pas envie de le regarder tu vois Et en vrai celui-ci bon C'est pas les effets spéciaux encore une fois 2021 Mais ça m'a pas du tout gêné de le regarder Donc après celui-ci le 3 pareil Du coup je viens de le regarder cette semaine Les gars je me suis fait Cette semaine les gars j'ai reçu ma nouvelle télé dans mon salon Je sais pas si je peux vous mettre une photo dans la vidéo Et j'ai acheté un home cinéma là Vous savez les barres là pour le son Et j'en ai eu pour très très cher les gars Mais en vrai c'est tellement incroyable Que maintenant je vous jure je vais me lancer dans le cinéma Je vais faire que de regarder le cinéma Donc là la custom entre guillemets à capter noir de Spider-Man Moi au début j'ai un petit peu bugué Quand j'ai vu ça j'étais là en mode Il n'y a pas que Spider-Man rouge Mais bon au final apparemment pour les personnes Qui ont vu le dernier film pardon Spider-Man Il y a une bonne surprise qui vous attend Moi les gars je ne l'ai pas encore vu mais apparemment Voilà j'ai pas envie de vous spawn mais vous savez très très bien de quoi je parle On a ensuite L'Amazing Spider-Man qui date de 2012 Donc pareil celui-ci je l'ai encore vu cette semaine Et là par contre Les effets spéciaux là ils claquent sa mère Genre déjà 2012 c'était il y a 9 ans Bon en ce moment 9 ans c'était pas non plus il y a hyper longtemps Mais dans le monde du cinéma 9 ans c'est quand même beaucoup Il peut y avoir beaucoup d'évolution Mais le film était très très bien Le film était très très bien Pour l'instant franchement je ne sais pas encore lequel est mon préféré Puisque forcément j'ai tous regardé cette semaine les gars Donc pour moi c'est un petit peu compliqué de me dire Waouh genre vraiment lequel est le plus incroyable et tout Puisqu'en plus je ne l'ai pas encore tous vu Mais dites moi peut-être votre avis dans l'espace commentaire C'est lequel votre préféré à vous Ah t'es fou en vrai il était vraiment pas mal celui-ci Donc là il y a celui-ci Donc ça c'est le 4ème que j'ai vu cette semaine De ma part je crois qu'après il y en a un autre qui est sorti en 2017 Que j'ai dû voir encore cette semaine Celui-ci en vrai il était pas mal Mais par exemple j'ai préféré celui d'avant perso J'ai préféré celui d'avant Mais les effets spéciaux dans celui-ci Ils étaient vraiment vraiment clean Ils étaient vraiment vraiment clean les effets spéciaux Ah t'es fou ça n'a rien à voir les gars Quand on regarde il y a quelques minutes C'est le film sur lequel on était en 1977 là Ok Par contre j'ai bugué quand même un petit peu sur le déroulement de l'histoire Les gars de celui en 2017 justement Donc ça doit être celui-ci je pense Ah non bah celui-ci je l'ai pas vu alors Ah bah j'ai pas vu celui-ci Merde j'en ai raté un Ah bah ça alors Oh merde j'en ai raté un les gars Ça c'est pas le dernier que j'ai vu Le dernier que j'ai vu c'est celui de 2017 Mais celui-ci je l'ai pas vu Ah bon bah les gars je sais ce que je vais faire après ma journée Je sais ce que je vais regarder ce soir Ok 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 donc là ça doit être vraiment un film basé genre avec Captain America et tout Bah celui-ci je l'ai pas vu bordel Mais il doit pas être sur Netflix alors Aïe 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 Carnage les gars S'il est pas sur Netflix comment je vais faire pour le voir Par contre celui-ci il a l'air d'être grave plus genre réaliste Tu vois ou pas en mode Il fait un peu moins genre vraiment monde super roue et tout Voilà moi c'est celui-ci que j'ai vu Ça c'est le dernier que j'ai vu les gars Le homecoming celui-ci c'est vraiment le dernier que j'ai vu Voilà là où il se bat dans la banque avec les armes et tout Ok Avec les super armes au début j'ai bugué J'ai vu les super armes j'étais là en mode Mais attends mais ouais c'est Spider-Man et il se fait défoncer par un pistolet Mais au final le pistolet est trop trop cheaté Enfin les pistolets sont trop trop cheatés Toutes les armes qu'ils ont créé étaient trop trop cheatées En vrai il est incroyable quand même ce film Ouais les gars vous le savez à la base des pas j'étais pas trop trop filmé et tout Mais là vas-y je me suis dit je vais rattraper un petit peu mon retard et En vrai c'est une dinguerie Même Iron Man le personnage est tout Tony Stark en vrai je kiffe de fou Il est trop trop stylé Et donc là désormais Ok donc celui-ci je l'ai pas vu encore non plus Les gars je vous l'ai dit dès le départ de la vidéo Je suis en train de rattraper mon retard J'ai des années et des années de retard Donc là c'est Infinity War Ah ouais Ah ouais donc là c'est vraiment le truc genre Ah le vrai Avenger genre avec Ah ouais genre avec Thanos et tous les bordels Ok Ah il a l'air d'être incroyable au niveau Eh me spoilez pas bande de battants dans l'espace Commentaire mais je le sais qu'il a l'air d'être incroyable le film Il a l'air d'être vraiment vraiment insane Aïe 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 Bah je suis en train de me spoil en fait Mais je suis en train de me garder Mais je suis trop con Mais je suis trop con wesh Je viens de me spoil genre Je suis vraiment super con Et moi je regarde en mode Eh qu'est-ce qu'il se passe M'en rappelle pas Bien sûr tu t'en rappelles pas gros débile Tu l'avais pas vu Bon bah maintenant c'est trop tard Bref donc maintenant Avenger Endgame Donc là par contre Endgame j'avais vu déjà une partie Film qui avait l'air juste incroyable Mais pareil les gars en vrai Moi je suis pas trop cinéma Donc en vrai j'avais pas terminé J'avais regardé les 47 premières minutes je crois Mais du coup là je vais tout rattraper là Là j'étais fou je vais tout rattraper maintenant Peter avec Tony Et là les gars si je me trompe au niveau des blagues Je suis mort là Là je suis mort de chez mort Moi dites vous que là avec le dernier film que j'ai vu Je suis au moment où voilà en mode genre là Peter il est en T'as capté en mode entre guillemets Apprenti Spider-Man tu vois Genre il est pas encore Voilà En 2019 il y en a encore eu un autre Spider-Man Ok Alors attends celui-ci il a l'air d'être insane aussi En fait c'est ça C'est au niveau des effets spéciaux Regarde là On est plus du tout dans la même catégorie Que les films qu'on pouvait voir En 2012, 2014 et tout Là j'ai trop de croix de tous les regarder Sérieux Oh Les couleurs Oh les couleurs wesh Oh les couleurs et tout Ça l'air d'être insane Attends donc ça c'est Ça c'est ok Ça je retiens Je retiens le nom de celui-ci Et je crois que c'est le prochain Que je vais regarder Moi je m'en fous de les garder dans l'ordre Les gars j'en ai rien à foutre Moi je veux juste tous les voir Et puis forcément les gars Désormais il y a le nouveau Spider-Man No Way Home Qui est disponible Donc bah Je pense que je vais aller le voir au cinéma Je vous dis pas vraiment que cette vidéo Vous a plu Dites moi dans les espaces commentaire Si vous voulez plus de vidéos de ce type Clique en ce moment On est l'écran pour visionner Une autre de mes vidéos Abonne-toi Si ce n'est pas encore fait Bonne journée à tous Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada